Le 30 avril 2019, Annemone est décédée des suites d'une longue maladie. La comédienne, plutôt discrète dans les médias, entretenait des relations parfois compliquées avec le monde du cinéma. Peu de célébrités s'étaient d'ailleurs déplacées pour ses obsèques. L'ancienne pensionnaire du Splendid était tout de même entourée de ses proches. Maman n'a eu aucun regret avant de partir, confié alors son fils Jacob Bourguignon à nos collègues de femmes actuelles. Ce dernier s'est confié au Parisien à l'occasion de la sortie de Je préfère les génies aux abrutis, livre de confession inédite de l'actrice. Dans cet ouvrage, Annemone raconte d'ailleurs que son fils Jacob n'a pas eu de papa jusqu'à ce qu'elle rencontre le réalisateur Philippe Galland, qui l'a adopté et élevé. Ma mère ne m'a jamais caché qu'elle pensait que mon vrai père était Pascal Aubier NDLR, un acteur, réalisateur et ex-assistant de Jean-Luc Godard. Tout en me disant que ce pouvait aussi être un Américain, explique Jacob Bourguignon qui avoue, Pascal me ressemblait et on rigolait souvent avec ça. Jacob Bourguignon, fils d'Annemone, avoue aujourd'hui avoir deux papas. L'actrice a toujours expliqué qu'elle aurait préféré ne pas mettre d'enfant au monde. Elle nous le disait sans aucun tabou, à ma sœur et à moi, parce qu'elle était vraiment féministe. Et j'étais le premier à la comprendre, raconte son fils. Quand, en 2011, elle avait dit chez Rukier qu'elle aurait préféré ne pas avoir d'enfant, tout le monde me demandait, « T'es sûre que ça va ? » Mais ça ne me posait aucun problème. J'étais grave le fils à maman. Ma mère était très présente et j'ai des souvenirs de voyage, de notre tour du monde quand j'avais 8 ans, de dîner et de peau de fin de tournage, du festival de Cannes. J'étais émerveillée et ravie de vivre au milieu de tout ça. Je ne pouvais pas rêver de meilleure maman, a déclaré le fils de la comédienne. Ma mère m'a fait une vidéo qui me donnait le droit de me servir de son image pour mon projet personnel. Avec des archives, je veux créer une vidéo des meilleurs moments de sa carrière, ses combats en images et ses goûts musicaux. Cette vidéo s'appellerait, « Merci Thérèse, a raconté, Jacob Bourguignon à femme actuelle après la mort de sa maman. » Voir aussi, Jean-Jacques Goldman sort du silence pour adresser un message forte. Qu'a lire au Ciat Blog Test, why ? Sous-titrage Société Radio-Canada